Elle n'est souvent posée qu'une jambe. Elle est obligée d'avoir l'autre en l'air. Une gaule flexible lui est donnée pour la soutenir. Il est aisé de voir d'un côté l'intérêt qu'elle a de ne poing-choir, de l'autre l'impossibilité de garder l'équilibre. C'est cette alternative qui divertit les moines, rangées tous les quatre autour d'elle. Ils ont chacun une ou deux femmes qui les excitent, diversement, pendant ce spectacle. Toute grosse qu'elle est, la malheureuse reste en attitude pendant près d'un quart d'heure. Les forces lui manquent enfin. Elles tombent sur les épines et nos scélérats, enivrés de luxure, vont offrir pour la dernière fois sur son corps l'abominable hommage de leur férocité. Ah, je suis toute remuée. Monsieur, comme moi, vous avez dû souffrir pour décrire aussi justement la bassesse de l'âme humaine. Oui, c'était excitant. Il y avait moins de verbes que d'habitude. De quoi je me mêle ? Le style une fois pour toutes, c'est ma partie. Je te l'ai déjà dit. Je vais mieux en retirer le bandeau. Bien que peu versé dans les nouveautés littéraires, votre récit m'a paru sublime. Quelle intuition, quelle sensibilité. Je suis prêt. On l'enfile. Chut ! Aïe ! Madame, vos compliments vont droit au cœur du malheureux écrivain sans lecteur que je suis. Si vous ne l'en jugez pas indigne, la pauvre Justine trouverait une douce consolation à l'écoute de vos autres ouvrages. ne te laisse pas endormir. Introduis-moi. Ah, tu commences à m'énerver. Auriez-vous l'obligeance de me prêter votre ruban, madame ? Volontiers, monsieur. Aidez-moi. Voilà. De ne bien serrer, il ne nous importunera plus. Ce n'est pas un mauvais bougre, mais il a des obsessions. Que les traces de ma tombe disparaissent de dessus la surface de la Terre, comme je me flatte que ma mémoire s'effacera de l'esprit des hommes. Le pouvoir de détruire ne nous est pas accordé. Nous avons tout au plus celui de varier des formes. Or, toute forme est égale aux yeux de la nature. Nos destructions raniment son pouvoir, elles entretiennent son énergie. Qu'importe à sa main créatrice que cette masse de chair conformant aujourd'hui l'individu bipède se produise demain sous la forme de mille insectes différents. La première et la plus belle qualité de la nature est le mouvement qui l'agit de sans cesse. Ce mouvement n'est qu'une suite perpétuelle de crimes. Les passions ne sont que les moyens qu'elle emploie pour parvenir à ses dessins. La vie du plus sublime des hommes n'est pas à la nature d'une plus grande importance que celle d'une huître. Héros, plus fort que la mort. Ah, c'est admirable. Chut ! Vous n'avez rien entendu ? Si, un morceau d'anthologie de la littérature française. Non, ça vient d'ici, du fond de ma culotte. Au secours, allez. Je suffoque. Je meurs. Mon pauvre colin. Il est mort. Je l'ai tué. Non, son pouba encore. Je le sens palpiter au creux de ma main. S'il meurt, je me suicide. Vite, il faut le saigner. Une lancette. Procédez vous-même. J'en suis incapable. Le voilà décongestionné. Il faut circonscrire l'hémorragie. Il est sauvé. Je le sens renaître. Continuez vos soins. Oh ! Saint-Christie ! Arrête immédiatement. Tu vas le laisser tranquille. Dehors, freiner. Toi, un jour, tu regretteras tout ce que tu ne m'as pas fait. Je n'oublierai jamais ces heures passées auprès de vous. J'espère que votre compagnon se rétablira au plus vite. J'ai dit dehors. Allez, suffit, les cochonneries. Allez. Allez, jalousie. Assassin. Tu as essayé de te débarrasser de moi par jalousie. Tu avais peur qu'elle me préfère. Tu as trahi notre amitié. Je voulais juste que tu te taises un moment pour lui faire la cour. J'ai eu tort. J'ai été pris d'accepter mes excuses. Rien à foutre. Je suis défigurée à vie. Maintenant, je sais que tu parles plus que tu n'agis. Dans le fond, tu ne me mérites pas. Un oeuf, re-malentendu. Je vous assure qu'il ne m'a pas touchée. Menteuse. Pourquoi le gouverneur t'aurait-il enfermée avec lui ? C'est bien parce que Marquis l'a demandé ? Entre le champ du bon monde, on ne sort plus de rien. Tu lui as donné tout ce qu'il a exigé ? À vous ? Non ! Pitié ! Nous avons juste parlé littérature. Fais-la mes gueules. Il t'a enculé, hein ? Mais on n'ose pas le dire. Moi, je ne suis pas assez bien pour lui. Il a dû la défoncer par tous les trous. À cent ombre, le chinois. Je t'ai vu en l'entrant. Tu essayais de le faire rebander parce qu'il t'en fallait encore. Non ! Je me bornais à le soigner. Mais en tout bien, tout honneur. Vous ne pouvez comprendre. Ah ! Je ne comprends rien. Mais ? Tu es un homme ? Vous vous moquez de moi parce que j'ai la poitrine un peu basse. Lâchez-moi la tétine. Miracle ! Il y en a quatre. Aïe ! Non, pas comme ça. Vos ongles me font mal. Aïe ! Aïe ! Raconte maintenant comment elle t'a prise. Il m'a respectée. C'est un galant homme. Aïe ! Je l'aime ! Je l'aime ! Moi aussi, je l'aime. Puisqu'il me refuse. C'est toi qui va y passer. Aïe ! Aïe ! Aïe ! J'admire votre propre et plat pays. Qui a tant fait pour la diffusion des œuvres de Descartes ? C'est un peu de malheur, rationaliste, Monseigneur. Ce qu'il faut que l'on comprenne bien dans vos moulins, c'est que le roi a beau être mon cousin, nous ne mangeons pas au même râtelier. Les liens du sang sont moins forts que ceux de l'argent. Et c'est toi, le Duc d'Orléans, qui dit ça ? Vous connaissez la nouvelle ? Quoi ? Le roi, c'est quoi, c'est le roi dans un trou de serrure ? Non ! Marquis, l'aristocrate dégénéré, a encore frappé. Il s'est évadé ? Mieux que ça. À l'intérieur même de la bâtille, il a réussi à violer une pauvre prisonnière. Il y a des jours où mon sang bleu me fait honte. C'est incroyable ! Vous avez des prisons mixtes ? Non ! Les hommes sont sévèrement séparés des femmes. Mais ce monstre ne respecte aucun interdit. La fausse religieuse de la rue du Bac, ce n'était pas lui déjà ? Fatale ! Comme le scandale des partis fines avec animaux domestiques. J'ai toujours refusé de le défendre. Je me présente. Jaco le fataliste, avocat du perchoir de Paris. À qui Jaco a-t-il l'honneur ? Vélum van Mandarine, nouveliste, envoyé spécial de la Gazette des Pays-Bas, ici à Paris. Vous faites un reportage sur les crimes de Marquis ? Non, plus en général. L'état du royaume en l'an de grâce, 1788. Mais la vie dans la prison m'intéresse aussi. Croyez-vous qu'il est possible d'entrer dans la Bastille sans lettre de cachet ? Vous avez de la chance. Jaco connaît fatalement une amie du gouverneur. Oui, et c'est une nouveauté. Le détenu le plus méritant est convié à partager la langouste de Noël. Je voudrais que cela devienne une tradition de la Bastille. Je reprendrai bien un peu. Ça m'a fait tout bizarre, d'avoir un prisonnier à côté de moi. Qu'est-ce que tu as fait, toi ? Crime de l'âge majesté ou opposition clandestine ? Trafic de charcuterie. Mais la conduite exemplaire de cet escroc nous donne bien des satisfactions. Et il est juste qu'il en soit récompensé. Coutant dans la café, on me dit beaucoup de mal du système de prison ? Moi, je sais, nous sommes injustement calomniés. Mais ces rumeurs se heurtent au muraille de notre indifférence. Indiquez dans votre gazette que nous sommes les premiers à avoir instauré le service social. Dont Mme Juliette de Titane est la bienfaitrice. Son dévouement fait l'admiration de tous. Je ne suis que l'humble marraine des plus défavorisés. Permettez-moi, M. Pigonou, de vous offrir ce petit cadeau brodé de mes mains. Merci, madame. Il est mignon. J'ai cependant entendu parler d'un cas plus difficile. Ah oui, vous faites allusion à Marquis. Notre brebis galeuse. Oui, comment se porte la victime ? La violée, j'y crois. Justine fait peine à voir les grandes lèvres tuméfiées, les petites lèvres déchirées, les papouilles griffées, l'onglet aplati, l'araignée confusionnée en plusieurs endroits, la bavette congestionnée, la poire complètement éclatée, une vraie bouche rondeuse. Arrêtez, vous me coupez l'appétit ! Merci. 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 Merci.